Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on est dans un bel endroit aujourd'hui pour rêver donc là nous sommes devant l'OV10 Bronco de Montélimar et je suis actuellement directeur du centre d'études stratégiques et aérospatiales à l'école militaire à Paris et dans mes fonctions j'ai aussi la responsabilité du patrimoine de l'armée de l'air et de l'espace au nom du chef d'état-major. Ça consiste à financer en partie et certaines participations à des meetings comme c'est le cas régulièrement pour cet aéroclub de Montélimar. Alors j'ai commencé par l'aéroclub ce qui n'est pas toujours le cas pour les pilotes de chasse. J'ai fait le tour de France des jeunes pilotes en 1991 et ensuite les cadets de l'air, l'échange international des cadets de l'air aux Etats-Unis et j'ai fait l'école de l'air après avoir fait Mathsup Mathspe à Salon de Provence donc qui est notre notre école d'officier et j'ai eu la chance de parcourir le monde avec souvent un mirage de mine ou un rafale et donc j'ai commandé les cadets de chasse à Djibouti, la base aérienne en Jordanie qui était très engagée entre l'état islamique et ensuite la base aérienne à Abu Dhabi, une base de rafales que nous avons au Moyen-Orient. Non, j'encourage tous ceux qui rêvent de voir voler très longtemps ces beaux avions et je crois qu'on voit aujourd'hui avec le public et l'affluence que l'aviation fait toujours rêver et les jeunes en particulier. Notre modèle c'est un peu la Royal Air Force, jamais nous n'avons dû au temps à si peu d'hommes, disait Churchill, mais chez eux ça fait vraiment partie de l'ADN du pays, de se souvenir de ceux qui ont empêché l'invasion du Royaume-Uni et donc ils ont énormément de musées, ils font voler beaucoup d'avions et ils sont très conscients de la richesse de leur patrimoine. Une bonne journée à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !